Générique Bonsoir, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Nous sommes le vendredi 16 septembre. Tout de suite le Flash Info. Générique Ils sont beaux, tout neuf et sortent tout droit de l'usine Betouine. Les vélos en libre-service sont arrivés ce matin sur la métropole lilloise. Ils ont été inaugurés cet après-midi, comme vous pouvez le voir sur ces images, par Martine Aubry en personne. Ces vélos rouges et noirs ont été spécialement conçus pour endurer une utilisation intensive. Vous en trouverez dans les 84 stations à Lille, Mont-Sambarol et La Madeleine. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. A terme, le plan prévoit 10 000 vélos disponibles en 2014. Lille deviendrait ainsi la deuxième flotte de France après Paris. Une fierté pour la maire de Lille qui voit en ses deux roues l'avenir d'un déplacement plus propre. Elle espère que les cyclistes seront plus nombreux. Pour qu'à l'horizon 2020, le vélo représente non plus 2% mais 10% des transports alternatifs. C'est très important que les déplacements deviennent des promenades, qu'on puisse sortir du TER, prendre son vélo ou sortir d'un bus à haut niveau de service ou du métro. C'est une vraie révolution, je crois, pour notre métropole qui commence aujourd'hui à Lille, La Madeleine et Mont-Sambarol et qui va se poursuivre dès l'année prochaine dans les autres grandes villes de la métropole. Et puis il y a une vraie innovation, c'est cette possibilité de pouvoir louer un vélo en longue durée pour une année, 36 euros pour une année. Il y en a déjà 3 000 à disposition, il y en aura 8 000 à terme et puis nous avons 110 stations aujourd'hui, il y en aura 200 dès l'année prochaine. Voilà donc des tarifs de location abordables, les tarifs qui démarrent d'ailleurs à partir d'un euro 40 et les abonnés de Transpol bénéficieront de prix encore plus réduits. Vous avez donc le choix d'emprunter un vélo à la journée ou pour une période plus longue. En ce qui concerne la répartition des vélos et le rééquilibrage des stations, c'est une entreprise lilloise qui en aura la charge. Alors, les premiers utilisateurs semblent en tout cas séduits par l'arrivée de ces vélils. Pour preuve, écoutez ces réactions recueillies par Elodie Bernachon et Juliane Antoine. C'est la première fois, ouais, je sais pas. Ah, ça marche, c'est merveilleux. Un peu compliqué au début parce que le clavier n'est pas sensible. J'étais à Mons et je suis venu jusqu'ici, je passais par Saint-Maurice. Là, j'ai juste fait un petit tour dans les rues piétonnes, rue de Béthune, et je suis revenue juste pour essayer. Ça m'a invité de prendre 3 tickets de métro. Le vélo roule bien, pour le moment il n'y a pas encore trop de dégradation. Et puis je viens de réserver un vélo, je me dis prenez le 12 et en fait j'arrive, le 12 n'est pas libre. Je veux faire des économies d'essence, ça c'est sûr. Et puis ça faisait longtemps que je voulais faire du vélo mais je n'avais pas de quoi le stocker chez moi. Donc là c'est parfait, j'ai des garages partout, c'est génial. Donc voilà, que du bonheur, que du plaisir. Voilà, le vélo c'est bon pour le sport, pour la santé et la planète. Et pour fêter cet événement comme il se doit, sachez que des animations vous attendent ce week-end sur la Grande Place de Lille. Ségolène Royal, quand elle, était en visite chez nous sur la métropole lilloise en pleine campagne pour les primaires des socialistes. La présidente du conseil régional de Poitou-Charente s'est rendue à Tourcoing pour dédicacer son livre « Lettres à tous les résignés et indignés qui veulent des solutions ». Elle nous en a d'ailleurs parlé au micro d'Élodie Bernachon. Ce qui est important pour moi c'est de faire passer mes propositions. Comme vous le voyez là, maintenant je vais dans toute la France pour présenter mon livre « Propositions, projets, programmes, concrètes » et mon contrat avec la Nation, avec mes 12 engagements précis. Je crois que les Français vont choisir sur la base de propositions sérieuses, crédibles, par lesquelles ils vont comprendre qu'en 2012, la volonté est là d'améliorer concrètement leur vie et de procéder aux réformes structurelles fondamentales qui vont remettre le développement économique sur de bons rails. Avant d'arriver à Tourcoing, Ségolène Royal était à Lille où elle a échangé quelques mots avec le patron de la CGT puisque Bernard Thibault était près de la gare Lille-Flandre pour soutenir les cheminots. Mais Ségolène Royal n'a pas croisé Martine Aubry. Dans l'est de l'actualité, c'est un choc pour les associations humanitaires. L'Europe envisage de baisser de 75% ses aides dédiées aux plus démunis en 2012 pour totalement disparaître l'année d'après. Une réduction drastique qui met en position délicate les Restos du Coeur, la Croix-Rouge, le Secours Populaire et la Fédération des Banques Alimentaires. Car ces quatre associations sont tributaires de ce fonds pour pouvoir agir car c'est avec cet argent qu'ils s'approvisionnent en nourriture. Ce fonds a tout de même permis en 2010 de distribuer 61 millions de repas pour se mobiliser et faire front. Les quatre associations se sont rassemblées avec leurs bénévoles à Lille où ils ont exposé des cas d'ivide et affiché de nombreux témoignages. Par cette action, ils espèrent sensibiliser l'opinion publique. Pour la responsable de la Croix-Rouge à Lille, la situation pourrait bien avoir des conséquences dramatiques. « Ça va être très difficile parce que non seulement le nombre de personnes bénéficiaires et demandeurs augmente quasiment toutes les semaines, mais d'un autre côté les subventions baissent. En moyenne, déjà cette année, les subventions ont baissé d'environ 10%. Donc il va falloir pallier par d'autres moyens, trouver d'autres sources de financement. Les dons sont également en diminution indépendamment des subventions, mais les dons des particuliers sont également en diminution puisque eux-mêmes commencent à être en difficulté. Donc il va falloir nous trouver d'autres sources de financement pour lesquelles, pour l'instant, on n'a pas d'idées. Et puis après, c'est bien arrêté. » Justice dans l'affaire Vincent Delory. La vérité va peut-être éclater. Une vidéo de l'armée française a été diffusée le week-end dernier sur TF1. Sur les images, on voit l'assaut de l'armée française sur deux véhicules, mais pas le troisième. Un pick-up blanc où étaient les otages français. Maître Berton, l'avocat de la famille Delory, a le sentiment que l'armée cache quelque chose. Il demandera donc dès lundi au juge d'instruction que des démarches soient entreprises pour récupérer l'intégralité de ces enregistrements. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité. Restez avec nous. On se retrouve dans un court instant pour faire un point complet sur votre météo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !